Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface du logiciel Smart Notebook en version 11. L'interface se compose de quatre éléments. Le premier élément, il s'agit du menu. Il contient toutes les commandes pour créer, enregistrer des fichiers. On y retrouve également les commandes pour créer ou manipuler des objets. Le deuxième élément est la barre d'outils. On y retrouve différents boutons permettant différentes actions, réparties en volets. Cette barre peut se placer en haut ou en bas à l'aide du bouton double flèche. Les boutons affichés de cette barre sont personnalisables. En cliquant sur la roue dentée, on peut y glisser de nouveaux boutons dans les différents volets. Le troisième élément se trouve ici. Ce sont les onglets latéraux. Ces onglets latéraux peuvent se disposer... Je recommence. Le troisième élément, ce sont les onglets. Les onglets latéraux peuvent se placer à gauche ou à droite grâce à la double flèche. Dans ces onglets latéraux, on va retrouver le sélecteur de pages qui permet d'afficher les différentes pages, de les réorganiser, de les supprimer, les cloner, etc. Le deuxième onglet, c'est la galerie. Il contient les images, les arrière-plans, les contenus multimédia, le son, les vidéos, etc. Le troisième onglet, ce sont les pièces jointes. On va pouvoir joindre à notre travail différents fichiers, comme les vidéos, des documents, des PDF. Le quatrième onglet, c'est l'onglet des propriétés. Il va permettre le formatage des objets sur une page. Par exemple, l'épaisseur des traits, les couleurs de remplissage des objets, la police et la taille d'un texte, par exemple. Et enfin, le dernier onglet, il s'agit des modules complémentaires dans lesquels vous allez retrouver le créateur d'activités qui vous permettra de créer quelques éléments interactifs. Enfin, la dernière zone, c'est la zone de page. C'est sur cette zone que l'on va créer et travailler avec différents objets. Du texte, de l'encre numérique, des formes, des images, etc.